... Parfait. La première question, qu'est-ce que c'est ce certificat médical à liquidité au sens pénal du terme ? Alors, ce n'est pas forcément défini dans le code pénal, ça a été prisé par la juge prédence. Donc, la juge prédence, c'est un ensemble de décisions de justice qui ont amené une définition. Donc, concrètement, ça permet aux magistrats, parce que vous donnez ce certificat médical à liquidité au sens pénal du terme, donc, ça permet aux magistrats d'apprécier la réalité des conséquences, qu'elles soient volontaires ou involontaires, physiques ou psychiques, qui soient exercées sur une personne, d'une des personnes, et pouvant contribuer à qualifier l'infraction. L'idée, c'est à la lecture du certificat médical, le magistrat doit pouvoir qualifier l'effet, c'est-à-dire qualifier l'infraction. Donc, ce n'est pas une contravention, ça peut être un délit, ça peut être un crime. Donc, l'IDT, c'est une traduction quantitative, donc, qui s'exprime en nombre de jours, donc, de 3 jours, 10, 15, 20, 30 jours, et ainsi de suite, exprimée en nombre de jours, donc, de l'état descriptif détaillé dans les certificats médicaux, étalé à la suite de violences. L'IDT reflète la violence subie et non la violence administrée. Donc, l'idée, c'est bien de décrire la violence subie. Vous pouvez avoir, par rapport à des mêmes faits, plusieurs patients, et ils ne vont pas réagir de la même façon par rapport à un fait de violences. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien détailler la violence subie et non détailler la violence administrée. Parce qu'un peu change, forcément, selon les personnalités des victimes. Ce certificat médical, ensuite, fait partie des éléments qui permettent la sanction éventuelle de l'auteur des faits, mais aussi l'aménagement de la victime. C'est-à-dire que, lorsque le certificat médical sera dans les mains du magistrat, des parquets, ça va non seulement permettre de qualifier juridiquement les faits, mais au vu de cette qualification, au vu de la procédure, au vu d'une éventuelle condamnation de l'auteur des faits, on va pouvoir indemniser la victime des faits. Donc, ITT pour interruption totale de travail, c'est là où il y a une ambiguïté qui peut être sorte de confusion. Il ne faut surtout pas confondre l'IDT avec la victime. Voilà. Ça n'a strictement rien à voir. Les enfants, des retraités, des personnes qui sont à la recherche d'un travail peuvent bénéficier d'un certificat médical avec ITT. Aucune notion d'âge, aucun lien avec la CPF. L'incapacité n'est pas forcément totale et elle n'est pas forcément liée à la profession, c'est-à-dire à une activité professionnelle. Donc, c'est pour ça que cette notion d'IDT, lorsqu'on la lit au sens littéral du terme, elle peut être vraiment en confusion, en tout cas sous l'air. Il faut l'entendre comme une incapacité totale de travail personnelle, c'est-à-dire les actes quotidiens, les actes de la vie courante de la victime en l'occurrence. Donc, c'est-à-dire manger, se déplacer, se laver, dormir, salir, faire ses courses. Ça n'a rien à voir le travail, comme vous le constatez. Il n'empêche que durant la consultation, enfin durant la consultation avec la victime, lorsque vous allez faire le certificat médical, réédiger le certificat médical à l'incapacité, rien ne vous empêche de demander à la victime si elle a un travail. Donc, s'il y avait un travail, vous pouvez faire un arrêt de travail. Et le chiffrement de la rétravale, c'est-à-dire la durée de la rétravale, peut être différente du chiffrage du TTT. Les chiffres peuvent être complètement différents. Ça, je laisserai mon professeur Tournel expliquer peut-être la nuance, la différenciation entre la durée de la rétravale, qui peut être différente de la fixation de l'IDT. Voilà. Donc, la rétravale est une notion différente du TTT. Elle évalue les conséquences des vivants sur l'activité professionnelle d'ITI, donc c'est un rétravale, alors que l'ITT s'apprécie au regard de la jeune constatée dans les actes de la vie courante, les actes du juge. Qui peut vous saisir ? Qui peut demander un certificat avec l'IDT ? Ça peut être tout d'abord une demande spontanée de la victime qui se présente à vous, auprès de n'importe quel médecin. Médecin traitant, médecin hospitalier, médecin du travail, peu importe le secteur, privé ou public. Voilà. Donc, toute personne victime peut se présenter spontanément chez un médecin de son choix, mais aussi dans une structure hospitalière d'urgence et lui demander de rédiger un certificat médical attestant des violences volontaires, subies ou involontaires, physiques ou psychiques ou des blessures involontaires qui m'étaient occasionnées. Aucun médecin ne peut se soustraire à une demande spontanée d'établissement d'un certificat médical initial. Il est important au moment où vous allez recevoir la victime de connaître un peu le contexte de sa l'union. Comprends pourquoi elle est là, pourquoi elle vous demande le document. Sans la juger, faites preuve d'empathie, mais essayez de comprendre le contexte de sa l'union. Et surtout, la destination du certificat, si possible. C'est-à-dire, à qui elle souhaite donner ce certificat ? Pourquoi elle va l'utiliser ? Et est-ce qu'elle va l'utiliser ? Elle peut venir vous voir, mais ne déposer plainte que trois mois, six mois après, le lendemain. Donc, il faut être prudent sur ça. Essayez de demander la destination du certificat et le contexte. Il peut être saisi également sur réquisition judiciaire, c'est-à-dire de la part d'un officier de police judiciaire, qui peut être un policier ou donc un gendarme. Ce dernier peut faire une réquisition judiciaire, donc vous saisir, vous, directement, le médecin. Donc, c'est une injonction faite à un médecin d'effectuer un acte médico-légal. Nous pouvons être différés en raison d'urgence, qui est à rassembler, avant qu'il ne disparaisse, les preuves de la commission d'allurance volontaire et de la blessure involontaire. Tout médecin peut être requis en tant qu'une personne qualifiée. Si vous êtes saisi et qu'il vous semble difficile de rédiger un certificat médico-légalité, parce que vous n'avez pas l'habitude, parce que vous ne vous sentez pas compétent pour rédiger un tel certificat, vous pouvez contacter l'autorité récurrent, c'est-à-dire l'OPJ qui vous a saisi, pour vous dire, voilà, je ne suis pas compétent, je vous laisse le pourquoi, veuillez peut-être saisir une autre personne qualifiée qui sera en mesure de rédiger le document. Mais alertissez l'OPJ, absolument, et dites-lui pourquoi vous ne pouvez pas le faire. S'il est demandé de terminer la durée d'autorité, donc dans l'arquisition, on vous demande de faire un certificat médical d'esprit de l'autorité et de fixer l'ITT. Si vous n'êtes pas en mesure de fixer l'ITT, parlez-le, si c'est l'OPJ, et expliquez pourquoi vous n'êtes pas en mesure de fixer la durée d'ITT. Voilà. Dans tous les cas, il faut saisir l'OPJ et la pratique. Sachez qu'également, ce n'est pas grave, ce n'est pas obligatoire non plus, de fixer l'ITT. Voilà. ça, c'est important. Et d'autre part, le magistrat n'est pas lié au chiffrage d'ITT. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous mettez que c'est neuf jours que le magistrat va dire « bon, ok, c'est neuf jours ». Ça peut effectivement être évolué. Ça peut être évolué dans le temps. Après, des éléments un peu pratiques, c'est là où j'empiète un peu sur le domaine de compétences du professeur Tournelle. Sachez que le certificat médical ne peut être fabriqué que par un médecin en titre et inscrit au tableau de l'ordre des médecins. Voilà. Ça, c'est important. Écrire l'ITT en toutes lettres, en chiffres, s'il vous plaît. Devant un neuf, on peut mettre en un. Ce n'est pas pareil. C'est la victime qui peut rater le chiffre. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on change, non seulement on change l'étirement de l'ITT, mais on peut changer la qualification juridique des faits. On le verra tout à l'heure, mais pas celle d'une infraction en déclinée de l'aide de l'huit jours. On le verra tout à l'heure. Donc, important de l'écrire en lettres. Il est conseillé d'indiquer dans le certificat la possibilité de réévaluation en fonction des complications. C'est-à-dire que une blessure peut évoluer dans le temps. Donc, n'hésitez pas à mettre à la fin de votre certificat sous toute réserve de refaire un autre certificat médical à l'ITT. Vous pouvez faire un deuxième certificat médical à l'ITT un mois après, trois mois après, parce que la victime, en tout cas, les blessures de la victime, peut-être ne s'arrangent pas, ça se dégrade. Et peut-être, on va vous demander de faire un nouveau certificat médical. C'est possible. mais laissez peut-être la porte ouverte dans votre certificat de refaire un certificat médical dans le temps. Enfin, toujours remettre le certificat directement à la victime examinée ou aux parents si la victime est mineure. Il faut s'entendre légal, en tout cas, si la victime est mineure. pas au conjoint. C'est la victime et essentiellement la victime. Si vous êtes prisé via une rétention judiciaire par l'OPJ, vous remettez le certificat directement à l'OPJ, pas à la victime. C'est important. si par aventure la victime vous demande une copie du certificat médical que vous devez retransmettre à l'OPJ, dans ce cas-là, vous demandez l'autorisation à l'OPJ de remettre le certificat à la victime. Vous demandez l'autorisation. Voilà. C'est important aussi. C'est clair sur ça. Sur à qui on remet le certificat médical. Et enfin, on ne remet jamais le certificat médical à un tiers. Le conjoint doit être considéré comme un tiers dans cette situation. Et enfin, un petit exemple de la qualification jurique des faits par rapport au chiffrage de l'IDT. Donc, si on est sur une violence volontaire et que vous avez une IDT inférieure ou égale à l'UJ, dans ce cas-là, on est dans le domaine de l'art. Contravention. Voilà. Et le domaine de la contravention, c'est le tribunal de police qui est compétent. S'il était supérieur à l'UJ, on passe, on bascule dans le domaine du délit. Dans le domaine du délit, on parle effectivement de peine d'emprisonnement et en plus une peine d'aventure. Et c'est le tribunal correctionnel qui est compétent. Voilà la nature. D'accord ? Si on est sur des violences involontaires, donc là, le chiffre de bascule, c'est trois mois. Donc si on est inférieur de l'OL à trois mois, on est dans le domaine de la contravention. Si on est au supérieur aux trois mois, on bascule dans le domaine du délit. Et il faut savoir qu'il peut y avoir des facteurs aggravants sans forcément tenir compte effectivement de l'ITT par rapport à l'état de la victime. Si c'est une femme enceinte, une personne vulnérable, une personne âgée, un mineur, ceci viendra aggraver le certificat médical. En tout cas, le juge appliquera cette situation de la victime en plus du certificat médical. Il prendra les deux notions. Donc par rapport à la personne de la victime mais aussi par rapport à l'auteur de l'infraction si on vient de parenté entre la victime et l'auteur des faits. Potentiellement, par exemple, si on a mari violent, le lien de parenté sera pris en compte dans la qualification des faits. Effectivement, merci de m'accueillir pour parler de médecine légale et surtout du certificat médical descriptif et de l'incapacité totale de travail. Je suis le docteur Tournen, médecin légiste. Je suis arrivé à Rouen. J'ai pris la succession du professeur Proust en 2016 et donc j'ai été formé et je suis lilois d'origine et donc j'ai travaillé pendant 20 ans en tant que médecin légiste de 1996 à 2016 et puis là ça fait 5 ans que je suis sur Rouen. Je reprendrai plusieurs choses donc je vais vous présenter il y aura des érodites mais je vais passer beaucoup plus vite sur ces éléments-là puisqu'ils ont été déjà bien expliqués par M. Vot. J'ai noté quelques éléments donc effectivement je vais tout de suite y revenir parce que pour ne pas les oublier par rapport à l'arrêt de travail effectivement comme a dit M. Vot. C'est la législation sociale donc nous on est on va poser la question à la victime qu'on va examiner de savoir s'il y a eu un arrêt de travail prescrit et on peut le citer on va le citer dans notre certificat mais en tout cas ça n'interférera pas avec la capacité de travail qui sera effectivement bien souvent pas toujours mais bien souvent différente de l'ITT l'arrêt de travail sera différente de l'ITT nominatif alors nominatif oui effectivement une utilisation c'est nominatif fait par une autorité à l'occurrence sauf que dans des services comme le nôtre si on devait on a un planning on n'est pas tous les jours il n'y a pas que moi ça je le soulignerai aussi c'est que la médecine légale c'est un travail d'équipe et en fait c'est ce qu'on a convenu alors c'est le c'est généralement le professeur Tourneuve ou toute personne désignée par lui donc ça comme ça et puis ce sont mes collègues qui voient les victimes et parfois effectivement ça tombe sur le professeur Tourneuve ou alors ce qu'on peut faire aussi pour des c'est de mettre le directeur du centre hospitalier ou toute personne désignée par lui comme ça ça convient on ne cherche pas à mettre un nom etc et sur le nom on va s'identifier comme on le verra dans le certificat où c'est important d'avoir une identité mais sur le principe c'est effectivement nominatif c'est le ce qu'on va expliquer par la capacité totale de travail c'est le retentissement fonctionnel c'est la gêne fonctionnelle entraînée par les conséquences de l'agression par les conséquences des violences subies par les conséquences de l'accident de la voie publique qui vont entraîner un retentissement fonctionnel une gêne fonctionnelle et qui va générer donc des jours d'incapacité totale de travail ou pas de jour j'y reviendrai aussi puisque quand il n'y en a pas il faut bien sûr le noter aussi en tout cas que compte tenu des constatations il n'est pas fixé ce jour d'incapacité totale de travail la notion de deuxième certificat il faut bien la différencier du certificat qu'on va faire comme cela a déjà été dit c'est qu'on va faire parfois un certificat parce que et c'est pour ça qu'ont été créés les UMJ les unités médico-judiciaires dans les années 80 c'est que certains et certaines victimes arrivaient au tribunal avec deux équimoses et avec trois semaines d'IDT donc ils ne pouvaient pas juger parce que l'IDT était aberrant par rapport et toutes les conséquences comme vous l'avez dit M. Vod sur la qualification c'était un petit peu embêtant donc ils ont créé avec des médecins qui vont être moi j'ai continué de dire qu'une médecine légale ce n'est pas une médecine compliquée c'est une médecine d'expérience il faut en avoir fait un certain nombre de certificats pour pouvoir parce qu'on le verra la capacité de travail il n'y a pas de barème il n'y a pas quelque part où c'est noté on peut retrouver sur internet que la fracture des oeufs propres du nez va entraîner une ITT de je dis n'importe quoi de 6 jours c'est vraiment en fonction de la personne qu'on va examiner et comme l'a dit M. Vod on ne va pas avoir les conséquences de ne pas être les mêmes forcément pour le même type d'agression mais aussi pour parfois le même type de lésions et on ne va pas avoir les mêmes conséquences sur le plan fonctionnel et sur le plan aussi psychologique et ça j'y reviendrai également donc ces certificats on va les faire parfois il y a un certificat qui a été fait aux urgences on va en tenir compte notamment dans la description parce qu'on va être amené parfois à voir les victimes plusieurs jours après et donc on a des lésions qu'on ne voit pas qu'on ne verra pas plus forcément dans l'évolution et donc on va tenir compte du certificat descriptif en tout cas aucunement je ne tiens jamais compte de l'ITT qui a été fixé par un de mes collègues dans le cadre d'un établissement d'un premier certificat parfois l'ITT va être la même parfois elle va être très différente ensuite on va être amené parfois à faire des certificats complémentaires c'est ce dont vous parliez c'est à dire qu'on va être sollicité comme l'a dit monsieur Vaud c'est que l'ITT elle est alors j'ai tendance à dire elle est fixée et on va mettre dans le certificat elle est fixée mais elle n'est pas figée donc c'est de mettre sauf complication sous réserve de l'évolution radioclinique des lésions et à ce moment là on peut être amené à voir là j'ai vu cet après-midi une jeune femme qui avait une fracture du plancher de l'orbite avec des conséquences visuelles toujours actuelles et elle a un bilan elle est opérée et elle a un bilan le 25 mai et donc j'ai mis un mois d'ITT un mois d'accapacité totale de travail sauf complication mais sous réserve de l'évolution radioclinique et des lésions de l'évolution du redorcement fonctionnel donc ça c'est ce qu'on appelle un certificat complémentaire quand on fait ce certificat dans notre service au sein de l'unité médico-judiciaire ou le CASA c'est le centre d'accueil spécialisé pour les agressions c'est l'UMJ au CHU de Rouen on va remettre le premier certificat et à la fin comme vous le disiez c'est qu'on ne va pas remplacer l'ITT mais on va dire que l'ITT initialement fixé à telle date était de 5 jours et réévaluer ce jour à 1 mois à 2 semaines enfin voilà on va régler parfois l'ITT ne va pas évoluer les gens viennent parce qu'ils ont l'impression et pour eux qu'il y a un élément nouveau et c'est nous qui allons être l'examiner et c'est nous qui allons dire si effectivement cet élément nouveau ou pas va entraîner une modification d'ITT ou pas et c'est que l'ITT initialement fixé à autant reste inchangé ça c'est possible aussi de le noter de cette façon les coups et blessures volontaires pour faire simple c'est les agressions c'est les agressions dans la rue au domicile c'est les violences intrafamiliales etc. ça c'est les coups et blessures volontaires et c'est les bd pour la règle des 8 jours et après il y a les coups et blessures involontaires c'est souvent enfin c'est souvent principalement les accidents de la voie publique où là on va être amené à l'ITT la différence elle est plus en 8 jours mais à 3 mois les facteurs aggravement dont a parlé monsieur Vaud c'est que on ne va pas citer dans le certificat que c'est une personne vulnérable qu'on l'examine mais on va donner tous les éléments pour que le magistrat l'OPJ et le magistrat surtout en lisant puissent dire c'est une personne vulnérable donc là en l'occurrence c'est sur le fait qu'elle soit mineure donc là on va donner la date on va inscrire la date de naissance dans le certificat ça va être aussi j'en ai vu un autre qui avait une carte d'invalidité qui était handicapé donc ça ça va être noté aussi il m'a précisé il m'a présenté je l'ai noté dans le certificat on va voir qu'effectivement on peut être faire un certificat à la demande mais aussi faire des certificats sur réquisition et là la différence si vous n'êtes pas médecin expert c'est-à-dire inscrit sur une liste des experts il faut que vous prêtiez serment d'apporter de la justice en votre honneur et en votre conscience comme vous l'a dit monsieur vote ça peut être remis en main propre ou ça peut être remis à l'autorité requérante en main propre c'est que la victime si le certificat a été établi à sa demande ou aux parents et tuteurs si la victime est mineure ou sous tutelle et là je voudrais simplement revenir sur ça cette notion-là c'est hors suspicion d'abus sexuels ou de violences intrafamiliales où là vous avez le devoir de signaler ces situations où vous avez un doute ou vous suspectez une situation de violence de maltraitance suspicion d'abus sexuels et là vous devez signaler et à ce moment-là après votre signalement il y aura une réquisition qui sera faite pour l'unité médico-judiciaire pour un médecin légiste qui puisse examiner cette victime et que ce soit pris en compte par la justice et qu'il y ait une certaine protection alors le accueillisseur ce que vous avez dit déjà M. Loi donc j'y reviens pas c'est un certificat son premier objectif c'est d'être utilisé en justice donc ne mettez pas à la fin un certificat comme ça a pu se voir ne peut être produit en justice puisque c'est l'objet premier de ce certificat les décès de néo-magistrat on en a déjà parlé et si c'est remis en main propre la victime en fait ce qu'elle veut normalement c'est pour aller aussi compléter et aller porter plainte et avoir ce certificat mais si dans des procédures de divorce par exemple c'est pour le garder pour alimenter la procédure de divorce et pas forcément porter plainte auprès d'un commissariat ou d'un ordre de vie ça va être aussi dans le cas d'accidents de la veille publique parfois ils veulent un certificat pour leur assurance donc ce qu'on leur conseille dans ces cas là c'est oui on leur donne un certificat qu'elles en fassent des photocopies parce que sinon ils ne pourront pas les récupérer mais l'objet premier ça fait partie aussi des éléments qu'on va leur dire leur conseil leur conseiller c'est que effectivement c'est pour aller porter plainte et associer à la pote la préconisation et je vais bien en parler par rapport au signalement c'est dans les suspicions de maltraitance c'est pour ça que je voulais insister là-dessus alors je vous ai parlé des enfants des violences intrafamiliales mais aussi des personnes vulnérables des personnes sous tutelle des majeurs protégés sur lesquelles vous suspectez une maltraitance et bien il faut faire un signalement il s'agit de personnes vulnérables les suspicions de violences sexuelles de violences intrafamiliales j'en ai déjà parlé pour les règles communes dans la rédaction des certificats médico-descriptifs qui soient faits à la demande ou sur l'équisition et je vous mettrai simplement les différences je vous ai fait une diapos sur les différences entre le certificat descriptif à la demande et le certificat descriptif sur l'équisition là ici c'est l'identification complète du médecin identification du patient la date lisible et compréhensible pas d'abrévation en langue française et remis en main propre donc ça c'est le principe du certificat à la demande toujours obligatoire précédé d'un examen médical sinon c'est que vous faites un faux certificat si on vous dit par téléphone ou on vous demande de faire un certificat en disant si si j'ai trois éclimoses sur l'avant-bras et voilà donc vous les noter comme ça non ça c'est un faux certificat donc vous pourriez être pénalement responsable et condamné pénalement pour avoir fait un faux certificat il doit être descriptif donc c'est ce qu'on va voir par la suite je vous ai mis un petit peu de ces biologiques médicales il est sanctionné par la production d'un aigri c'est un acte médical c'est un acte de constatation le contenu certificat descriptif c'est qu'on va démarrer par une partie qu'on va appeler les commémoratifs ou les dires du patient et cette partie là comme vous le savez elle va être au conditionnel ou elle va être en relatant les dires du patient madame telle précise que dit que signale que mentionne que etc ou madame monsieur aurait été victime de violences physiques volontaires tel jour à telle date on va jamais mettre alors je ne l'ai pas mis là tout de suite mais je peux le dire tout de suite c'est on va jamais mettre le nom de la personne qu'elle dit être l'auteur des faits elle va nous dire c'est mon mari alors ce qu'on va mettre c'est que par un tiers connu j'ai certains de mes collègues qui vont s'arrêter là si c'est une personne qu'elle connaît mais qu'elle ne connaît pas son nom mais elle saurait l'identifier on va mettre un tiers identifiable et parfois c'est trois tiers inconnus qui vont agresser la personne on peut aller un petit peu plus loin notamment dans le cadre de violences conjugales en disant que c'est un tiers qu'elle décrit comme étant son ex-compagnon ou son compagnon ben c'est pas le propos aujourd'hui mais sachez que les violences dans les violences conjugales ce qui va être pris en compte comme des violences conjugales c'est aussi les violences par l'ex-compagnon l'ex-conjoint et plus seulement comme avant par le conjoint il fallait être marié pour en tout cas avoir un conjoint là c'est aussi la notion d'ex-conjoint donc qu'elle définit comme étant son père ou son mari ou son conjoint donc ça c'est une possibilité mais de ne jamais mettre de nom le parcours médical c'est que après on va lui poser des questions aussi est-ce qu'elle a perdu connaissance tout ça tout ce qui est négatif c'est-à-dire elle va nous dire que non il n'y a pas eu de perte de connaissance on va l'indiquer la perte de connaissance ça va ajouter dans la gravité des faits et de savoir qu'il y a eu des conséquences de ce type là ça va être par rapport à la prise en charge par rapport à ce qui a pu être fait après et entraîner une par rapport à l'intérêt des modifications donc ce parcours médical c'est que est-ce que c'est les pompiers qui sont venus vous chercher c'est le SAMU c'est est-ce que vous êtes allé par moyen personnel ça on va le relater et ensuite on va mettre le si elle a dû elle était aux urgences on va remettre ce que je vous disais tout à l'heure le certificat descriptif des urgences si on ne l'a pas ou si elle ne l'a pas si elle n'a pas avec elle ou si si le CHDV et qu'elle est passée aux urgences des voies c'est facile on peut le retrouver pareil pour le CHDV s'il s'est passé et qu'elle a l'examine au CASA on va le retrouver on lui demande l'autorisation de pouvoir consulter son dossier et ensuite on va noter les éléments du dossier de ce qui a été fait comme soin comme prise en charge est-ce qu'elle a été opérée est-ce qu'elle est restée en hospitalisation plusieurs jours est-ce qu'elle est sortie d'emblée pour un retour à domicile etc. tout ça ça va être noté ensuite on a une partie alors ça peut être aussi j'ai une identité c'est le médecin traitant c'est-à-dire qu'elle n'est pas allée aux urgences la victime mais elle est allée voir son médecin traitant pour établir un certificat descriptif ou parce qu'elle avait des douleurs pour avoir des soins et donc là en l'occurrence pareil le certificat qui aura été établi par le médecin traitant on va l'intégrer dans notre certificat alors on met généralement le docteur un tel jour à examiner madame et à constater deux points et on met l'intégralité du certificat on va donc c'est pour ça que c'est important d'avoir nous les certificats parfois les médecins quand on fait des enseignements post-universitaires vont nous dire moi je ne fais pas de certificat de toute façon ça ne sert à rien puisqu'elle va vous voir après etc. bah si ça nous sert parce que nous on va peut-être l'avoir parfois parce que là on est ici à la demande mais parce que la police va nous demander de l'avoir un petit peu à distance ou elle n'aura pas été portée peinte ou ça ne sera pas porté à notre connaissance tout de suite et le fait qu'elle ait un certificat destructif c'est bien sûr pour nous très utile pour aider aussi à la fixation de l'IDT les doléances c'est de savoir et c'est là où on va placer le retentiment généralement le retentiment psychologique ou parfois on peut le placer dans l'examen clinique mais la doléance c'est de savoir parce que j'ai des céphalées j'ai des douleurs je boite j'ai une boiterie etc donc ça on va essayer de l'objectiver ensuite le retentiment psychologique c'est par rapport au trouble de sommeil par rapport à l'orexie l'appétit par rapport à un amégrissement par rapport au fait qu'elle ait un syndrome dépressif réactionnel par rapport à une anxiété aussi avec la peur de recroiser l'individu qui l'a agressé donc tout ça ça va être noté et pris en compte dans le retentiment psychologique et ensuite vient l'examen clinique où là on va noter moi j'aime bien avoir le poids la taille et s'enlever j'ai vu deux personnes qui ont été victimes d'un braquage deux collègues qui travaillent dans une pizzeria qui ont été victimes d'un braquage le samedi dernier et je les ai vus mardi et un des deux sur le plan psychologique qui était vraiment très atteint et ne mangeait quasiment plus et on a objectivé un amégrissement de 5 kilos donc c'est pas négligeable et c'est lié il n'y a pas de lésion il a été braqué avec une arme à feu avec l'arme à feu qui a été mise dans sa direction ils ont tiré dans la pizzeria sans les toucher et ensuite il s'est sauvé ils l'ont rattrapé ils ont mis l'arme sur sa temple donc il a quand même le niveau psychologique Valérie Nel pour en parler mieux que moi mais en tout cas il y avait un gros retentissement par rapport à ça et j'ai passé la barre des 10 jours sans problème j'avais aucune lésion physique aucun retentissement fonctionnel physique chez cette année le poids la taille et ensuite on va décrire les on va décrire aussi les antécédents alors je n'en ai pas je ne l'ai pas mis là les antécédents c'est ce qu'on va mettre dans le certificat c'est ce qui intéresse la suite c'est-à-dire que j'ai coutume de dire que s'il a chopé la syphilis en 69 ça n'a aucun intérêt pour le certificat par contre de noter qu'il a une carte d'invalidité qu'il est handicapé qu'il a telle ou telle pathologie et parfois les patients vont aussi vous demander enfin les victimes vont aussi vous demander de ne pas noter tel ou tel antécédent mais en tout cas on le note et on a une phrase qui dit que des mots qui disent que sans antécédent pouvoir interférer avec la réalisation de l'expertise ça aussi c'est un élément important si la personne vous dit j'ai reçu des coups dans le dos j'ai eu telle ou telle lésion et j'avais des antécédents de fractures lombaires etc la même chose pour le nez donc ça on va le noter c'est pas vraiment important pour la fixation de l'ITT ça va pas modifier par contre s'il a des expertises ultérieures quand on va faire des expertises civiles des expertises pénales avec intérêts civils par la suite ou qu'on a ici la mission c'est de fixer l'ITT la plupart du temps on dirait d'autres missions qu'on a parlé peut-être aujourd'hui mais parfois on a des missions un petit peu farfelues ce qu'on nous demande de faire ce qu'on nous demande d'examiner et de répondre là en l'occurrence pour la fixation de l'ITT ça va pas avoir une importance grandissime par contre pour la suite ça va être ce qu'on appelle dans les expertises qu'on va faire ultérieurement l'état antérieur et de montrer que l'état antérieur a été aggravé par l'agression etc. et donc de prendre en compte et là c'est pas le sujet aujourd'hui on va se contenter de parler de l'ITT c'est d'écrire la lésion j'en présenterai dans le sémiologie et puis après en fonctionnaire c'est aussi de dire que l'élévation fait aussi la latéralité du sujet s'il est droitier ou gaucher et pour la description fonctionnelle c'est l'élévation latérale s'effectue à 110 sur 180 etc. l'élévation antérieure enfin voilà si c'est des lésions qui sont au nombre supérieur c'est de donner la description fonctionnelle qui va nous aider bien sûr à fixer par la suite l'ITT la discussion et la conclusion c'est parfois c'est compte tenu de ces constatations la capacité totale de travail sur le tel terme est fixée ou est évaluée à autant de jours parfois on va être amené aussi à discuter en allant un petit peu plus loin en donnant une interprétation des lésions en donnant une compatibilité ça ça va être posé là dans le descriptif on peut le faire là mais ça va être surtout parfois demandé est-ce que les plaies les lésions que vous allez observer ça va être noté comme ça dans l'émission donc sur réquisition d'un EPJ ça va être noté est-ce que les lésions sont compatibles avec des plaies par arme blanche est-ce que les lésions sont compatibles avec des plaies portées par un marteau et cet après-midi c'était avec un cric de voiture donc est-ce que c'est compatible ou pas les lésions que vous avez observées j'ai répondu que c'était non spécifique et que j'avais pas d'élément pour dire que c'était bien en relation avec un cric de voiture sachant qu'un cric de voiture c'est un objet contondant on peut comme je le disais la génie on peut caresser avec un cric caresser avec un mâton c'est la force qu'on va lui appliquer qui va faire les lésions c'est pas l'objet en lui-même avec un point je peux faire plus de décailles avec une batte de baseball parce que je vais porter un coup très puissant et qu'avec la batte de baseball je peux aussi vous caresser et donc ça va bien sûr j'utilise un objet contondant mais je vais pas appliquer une force importante qui va entraîner des lésions me préciser la personne vulnérable j'en ai déjà parlé ce qu'a dit monsieur Boit aussi c'est qu'on va préciser que c'est les victimes de violences physiques volontaires dans l'exercice de ses fonctions en effet monsieur est surveillant pénitentiaire monsieur est gardien de la paix etc. donc ça c'est des notions importantes qui sont à préciser et que la question s'est faite dans l'exercice de ses fonctions par contre médical j'ai simplement remis ici ce qu'on pouvait y trouver et ça on vous laissera le diaporama quelques précisions alors c'est surtout je vais pas reprendre tout mais là cette notion là aussi que quand on a des signes négatifs il n'y a pas de diminution de l'actuité visuelle il n'y a pas de diminution de l'actuité auditive etc. pour des coups reçus sur l'oreille par exemple on pourrait avoir une perforation tapénique ou pas donc ça c'est important de définir enfin de noter aussi les signes négatifs ne pas oublier de dire si le patient quand il se présente à vous à la consultation est-ce qu'il est en fauteuil moulant est-ce qu'il se déplace avec des béquilles peut-être qu'il n'en a plus qu'une mais que pendant un certain temps il en a eu deux qu'avant pendant un certain temps il était en fauteuil moulant etc. quand il arrive chez vous enfin à la consultation avec une béquille de toute façon dans les gestes de la vie courante il est gêné donc forcément l'ITT va courir toujours au moment où vous voyez au moment où il a toujours sa béquille là aussi cette notion de il était en fauteuil moulant puis après avec deux béquilles puis après il pouvait poser le pied etc. et avec une béquille tout ça c'est important pour les expertises ultérieures puisqu'on va saucissonner en fait tous les temps les incapacités temporaires totales temporaires partielles enfin voilà c'est très différent ça va être différent mais ici en l'occurrence il va être en ITT qu'il soit en fauteuil moulant ou qu'il soit avec une béquille pour se déplacer puisque dans les gestes de la vie courante il va être gêné donc ça j'y reviens pas du tout la notion de ne lit pas le juge moi j'ai eu un exemple dans mon cursus je suis allé passer une année à Angers et le patron d'Angers le professeur Penum avait été appelé parce que j'avais mis pour un sujet qui avait des échymoses des tuméfactions échymotiques de la face mais qui n'avait pour moi pas de retentissement fonctionnel particulier j'avais mis 5 jours d'ITT et là en l'occurrence le juge a appelé le professeur parce que il était le médecin qui avait fixé ça parce que c'était complètement apparent parce que lui il l'avait vu aussi et par rapport aux lésions et à la tête qu'il avait pour lui il estimait que ça devait être qualifié de délit donc ça ne lit pas le juge et lui par rapport au certificat à la description que j'ai pu faire et bien lui il a décidé que ça pouvait être qualifié de délit et pas simplement de contravention parce que l'ITT était inférieure ou égal à 8 jours le tribunal compétent on en a déjà parlé indépendant de la profession ça on peut l'a déjà répété et le retention psychologique sauf complications ça aussi ça a été souligné et je l'ai déjà dit sous réserve de l'évolution à tout clinique les coups et blessures les 8 jours les 3 mois je vous le laisserai également la nature de l'infraction et les circonstances aggravantes c'est ce dont vous avez parlé dans les circonstances aggravantes aussi après c'est pas nous qui allons fixer mais c'est des éléments c'est qu'aurait été victime de violences physiques par 3 tiers inconnus donc ça 3 personnes c'est des violences en réunion c'est un facteur aggravant aurait été alors c'est important aussi parce que les menaces de mort par exemple après c'est aurait été menacé de mort alors on va leur demander ce qu'ils ont dit exactement alors j'ai eu cet après-midi je m'étais gorgé comme à la fin je ne sais plus dans l'herbe enfin bon voilà tu vas saigner dans l'herbe bon voilà c'était donc ça c'est important à souligner les menaces de mort le fait de menacer avec un couteau ou avec une arme à feu comme je vous ai présenté dans le paquage sans l'avoir utilisé sans avoir tiré sur la personne sans avoir porté des coups à la personne ça aussi c'est un facteur aggravant ou l'utilisation d'une arme donc ça c'est des éléments importants aussi à signaler ça là je pense que vous commencez un petit peu à comprendre et puis j'ai noté cette notion là ici qu'il n'y a pas de barème il n'y a pas de barème de notion comme par exemple pour fixer l'incapacité permanente partielle dans les expertises civiles qu'on peut être amené à faire où il y a le barème du concours médical où en fonction de telle ou telle lésion ça va entraîner autant qu'un pourcentage que d'IPP donc là ça existe là ici pour les ITT c'est vraiment généralement dans la plupart des cas des études que peut être fait dans les différentes UMJ de France l'ITT on ne va pas avoir des différences entre inférieur ou égal à 8 jours et strictement supérieur à 8 jours généralement on va avoir une différence parce que je ne sais pas comment on va fixer 2 jours et puis à Marseille ils vont fixer ils auraient eu le même cas ils auraient fixé 3 jours ou inversement ça ne change pas grand chose en tout cas on n'a pas des éléments qui vont faire qu'on avait accueilli un médecin algérien mais le code pénal algérien ce n'était pas la même chose c'est à dire que même pour des équimoses il mettait des jours d'ITT donc il était un peu surpris qu'on soit aussi ferme mais c'est que l'ITT ce n'était pas à 8 jours la limite elle était beaucoup plus importante donc c'était variable pour fixer cette ITT c'est vraiment les actes de la vie courante les activités qui étaient les siennes qui ne peuvent pas faire avant d'être victime de faux et blessure et qui vont entraîner un retentissement fonctionnel c'est ça l'incapacité alors elle comporte le terme de totale et comme vous l'avez dit M. Votre elle n'est pas totale elle n'est jamais alors si elle peut être totale parce qu'on va avoir quelqu'un en réanimation et qui va être dans le coma inconscient etc donc là effectivement on peut considérer qu'elle est totale mais sinon ça va et c'est la jurisprudence qui l'a définie et notamment le ménage une dame qui ne pouvait pas faire son ménage parce que par rapport aux lésions qu'elle avait fait suite aux violences subies et bien ça a entraîné une unitité et bien c'était pas complètement totale c'est se laver manger ce qui vous a déjà été précisé en toutes lettres ça vous a déjà été dit elle est évaluée c'est pas figé c'est pas fixé même si parfois on pourrait être le terme de fixé et cette notion de sauf complication la notion d'infirmité permanente c'est que on va pas l'exprimer comme ça dans le certificat on va parler d'incapacité définitive ou pour quelqu'un qui a des lésions de la face et qui a des lésions nerveuses qui sont peut-être pas définitives à ce moment là on va marquer qu'il est trop tôt pour dire s'il persistera une incapacité définitive c'est pour alerter aussi le magistrat qui pourra nous demander par la suite à nouveau un nouvel examen pour refixer l'ITT et réévaluer cette notion d'incapacité définitive parfois les définitives d'emblée ou le sujet ont dû appliquer les deux doigts donc une amputation des deux doigts ça va entraîner une incapacité définitive des sujets qui vont avoir une suite à un blast parce qu'ils vont avoir reçu des coups sur l'oreille alors une perforation tympanique et une surdité qui peut être temporaire mais qui peut être aussi parfois définitive compte tenu des lésions observées et objectivées par notre collègue ORL à ce moment là on va parler d'incapacité définitive la réquisition la différence aussi c'est quand la personne vient vous voir pour avoir un certificat elle sait ce qu'elle fait elle vient vous voir pour avoir un certificat descriptif ici donc je l'ai mis quelque part pas sur ce diamant là mais bon la victime c'est à dire que vous devez lui expliquer ce que vous allez faire et encore cet après-midi on l'a fait avec des enfants mais c'est de demander est-ce qu'ils savent pourquoi ils sont là est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là à la victime et on doit lui demander si elle accepte d'être examinée même si c'est une réquisition elle pourra avoir fait déjà des interventions et notamment auprès d'un public de travailleurs sociaux où je disais que les victimes de violences sexuelles pour nous adresser aux sur-réquisitions pour examiner on leur demandait si elles acceptaient ou pas d'être examinées et que si la victime refuse et ne veut pas être examinée sur le plan gynéco on ne la force pas à être examinée ça va de soi mais ce n'était pas apprécié puisque c'était une question qui avait été posée pourquoi vous ne les forcez pas pourquoi vous ne leur faites pas quand même l'examen alors on va essayer de le convaincre que c'est important qu'on fasse l'examen mais ça m'avait quand même été posé donc j'avais quand même été très surpris de ça mais sachez-le si la personne si la victime ne veut pas qu'on l'examine et on l'a fait encore cet après-midi je crois qu'elle ne voulait pas qu'on regarde les fesses pour une des gamines qu'on a examinée on n'a pas regardé ses fesses on n'a pas abaissé sa culotte pour regarder ses fesses c'est aussi et on doit aussi dans ces cas-là se présenter expliquer qui on est qu'on a été missionnés donc on a eu une réquisition d'un officier du judiciaire alors généralement on va dire que c'est la police de Rouen c'est la gendarmerie d'Evreux par exemple on va leur indiquer et donc généralement ils les ont déjà rencontrés et que nous on est là pour faire un état des lieux un bilan de ce qui a pu être fait les violences et les retentissements et les lésions qu'on va observer et avec ça on va fixer une ITT et ce que je suis en train de vous faire là pas aussi l'augment mais par jour pour le nombre de consultations qu'on va faire il y en a 3 ou 4 où on va expliquer ce que c'est qu'ITT parce qu'on va leur dire que voilà on va fixer une ITT donc voilà on a une capacité de faire du travail on leur demande est-ce que vous avez des questions et parfois c'est je ne sais pas c'est quoi donc on va leur expliquer ces éléments-là mais en tout cas on doit se présenter et expliquer la mission et dire pourquoi on a été requis est-ce qu'on va faire le secret médical j'en ai déjà parlé un petit peu c'est vraiment que ce qui intéresse la mission et pour répondre à la mission on ne répond à la mission et rien qu'à la mission et ensuite les exceptions et les refus pour refuser on ne peut pas refuser c'est un délit si on refuse de répondre à une acquisition et on peut refuser quand on a une urgence c'est-à-dire qu'on est un médecin et on est appelé pour un infarctus de myocard pour prendre en charge quelqu'un qui fait un malaise la réquisition et l'examen des victimes peut attendre la maladie si on est sur la malade et si on a un lien de parenté ou si on est médecin traitant de la victime je vous ai laissé à la fin notamment le code de l'ontologie on ne peut pas être médecin traitant enfin médecin soignant et expert à la fois il faut bien différencier les deux choses si on a pris en charge le patient on ne peut pas et donc c'est pour ça aussi qu'on a été créé les urugies pour permettre une impartialité entre guillemets en tout cas pour que ce soit fixé qu'on ne puisse pas y revenir et dire que le médecin c'est le médecin qui a pris en charge et notamment par rapport au médecin de famille au médecin qui connait très bien la victime et qu'il n'a pas un conflit naturel la compétence technique je les mets entre guillemets et en italique c'est-à-dire que comme l'a dit monsieur Vot et ça c'est important c'est que si vous ne voulez pas si vous estimez que vous n'êtes pas capable de répondre à la réquisition c'est de prévenir d'expliquer aux OPJ que vous n'êtes pas vous ne sentez pas à même c'est après ouverture et on peut aussi dire qu'il y a des centres qui sont créés qui existent pour ça généralement ils le savent et quand ils vont vous le demander c'est parce qu'ils sont un petit peu ils n'ont pas d'autres solutions mais c'est de les diriger et de ne pas faire n'importe quoi par rapport aux constatations on rencontre souvent ça pour les examens gynécologiques et notamment dans les cas de prise en charge des violences sexuelles tout médecin sait faire un examen gynéco par contre ils ont toujours peur et c'est ce qui ressort c'est d'oublier quelque chose et que ce soit préjudiciable après pour la victime et notamment dans les prélèvements à faire la visée toxicologique la visée ADN d'oublier les prélèvements et de ne pas le faire donc là en l'occurrence c'est important de passer la main nous on a une astreinte médico-légale cette astreinte elle sert aussi à donner des conseils si vous avez besoin si vous n'avez pas d'autres possibilités n'hésitez pas à mettre le standard du CHU de mouvement et à demander à parler à un médecin légiste pour avoir un conseil quel qu'il soit sur les conseils qu'on a c'est souvent ça j'ai eu devant moi une femme enfin une mère de famille avec son enfant qui aurait été victime d'abus sexuels de la part du père qui sont en essence de l'école etc qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je fais et l'autre question c'est sur l'obstacle médico-légal qui n'est pas aujourd'hui on ne va pas en parler donc les principes de la réquisition je vous l'ai dit c'est se présenter informer à la différence de la demande parce que là ils viennent ils savent pourquoi ils viennent le secret médical s'applique SM c'est pour le secret médical s'applique aux éléments hors mission et puis après vous voyez que c'est la même chose cette notion de personnel dans le certificat à la demande les différences je les ai rassemblées sur une diapositive c'est la mission c'est le nom du commissariat parce que si c'est à la demande il n'y a pas de commissariat de gendarmerie le nom de l'EPJ et la prestation de serment si le bêtement n'est pas inscrit sur les essais de l'éclair alors simplement là c'est pour vous montrer parce qu'on a souvent beaucoup moins qu'avant mais en tout cas et puis ça c'est c'est un peu de notre faute et puis par rapport à la formation qu'on peut faire en tout cas ça c'est le principe de base de la sémiologie médico-légale c'est la différence entre un hématome et une équimose et parfois on a des descriptions où on va avoir un sujet couvert d'hématome comme vous le voyez l'hématome sur la photo à gauche c'est une collection sanguine dans une cavité néoformée les conséquences fonctionnelles vont être beaucoup plus importantes et sur l'ITT donc si quand on reçoit un certificat où c'est d'esprit qu'il n'y a que des hématomes du front de la joue etc ce sont des étymoses bien évidemment mais en l'occurrence si vraiment on suivait la sémiologie ça devrait entraîner des ITT importantes ce qu'on voit le plus souvent ce que vous voyez le plus souvent c'est ici ce sont des étymoses et nous notre rôle dans l'émission qui nous est demandée parfois mais c'est aussi d'interpréter les lésions et là cette lésion là chez cette personne victime de maltraitance à personnes âgées c'était une lésion typique d'employeur donc c'est une lésion qu'on va décrire comme étant à la face interne du bras donc ça c'est dans la partie descriptive et puis à la fin dans la discussion on va dire que cette lésion est évocatrice d'une lésion d'employeur cette dame ici on a une étymoses des étymoses remaniées alors ça remaniées ce terme là c'est que c'est l'association de plusieurs couleurs donc c'est l'évolution de l'étymoses la dégradation de l'étymoses qui va un peu diffuser mais qui va aussi prendre des couleurs différentes une association de couleurs différentes c'est important pourquoi c'est que ça va ici pour cette dame dans un contexte de violence conjugale c'est que ce sont des étymoses remaniées ça veut dire qu'à la fin dans la discussion on va dire que ce sont des étymoses anciennes ce sont des lésions anciennes alors on ne va pas être très précis malheureusement on ne va pas donner en jour en heure pour dater l'étymoses par contre le fait d'avoir ces éléments là ici des étymoses remaniées sur un autre sur son bras on avait des étymoses violacées parfois du méfié ça ce sont des étymoses des lésions récentes alors vous voyez venir c'est que l'association d'étymoses anciennes d'étymoses récentes ça témoigne de la multiplicité ça témoigne de ce qu'elle nous raconte en disant qu'elle est victime de poids de blessure quasiment tous les jours et que donc on a l'association de lésions récentes et anciennes d'âge différent donc ça ça va être dans la discussion c'est un peu ce qu'on retrouve dans le syndrome radiologique de Silberman pour les enfants avec des fractures d'âge différent chez un même enfant pluriétagé et donc là aussi quand on va avoir comme ça des étymoses un peu partout sur le corps en âge différent on va déjà le souligner et aussi on va expliquer que ce sont ces nombreuses lésions cutanées étymotiques témoignent de la multiplicité des coups portés vous voyez parfois on va voir si quelqu'un nous dit j'ai été roué de coups j'en ai pris plein plein d'attronches voilà et sur l'ensemble du corps et qu'on constate une étymoses voilà on va pas dire à la fin de notre discussion que c'est un menteur ou une menteuse par contre on va dire que ça ne permet pas de corroborer les dires intéressés ou parfois ça permet de corroborer les dires intéressés là ici c'est pour cela la même dame que tout à l'heure elle avait des étymoses ici linéaires en fait autour circonférentielles autour du poignet donc c'était évocateur de liens qui étaient mis par son fils parce qu'elle était un petit peu agitée et donc il est attaché sur les chaises pour pas qu'elle ne bouge pas et ensuite une étymoses là qui était non spécifique c'est à dire que ça ne reflète pas un objet particulier donc à ce moment là on va parler d'une étymoses non spécifiques là c'est un schéma pour vous montrer ce qu'on va appeler une noix près on va qualifier les lésions c'est des lésions pétéchiales les traces étymosiques pétéchiales avec une espace de peau saine entre les deux qu'on va mesurer bien évidemment on va localiser on va mesurer et bien sûr ça ça va être dans notre discussion une lésion évocateur de lésions digitiformes donc et que voilà d'un geste appuyé et donc une baffe ou une gifle comme on dit pour qui va venir compléter qui va être entré dans la discussion pour dire la compatibilité avec telle ou telle objet pareil pour des lésions de ce type là on va avoir une flagellation et avec des lésions qui vont représenter l'objet qui a été utilisé ce qu'on appelle ici est des enfin comme vous voyez des zones d'alopécie traumatiques on va devoir faire la différence avec une pathologie ou des thèmes ou des alopécies qui sont en rapport avec une pathologie infectieuse là ici c'est d'avoir des éléments pour les nourrir avec une enfractuosité des lésions en bougeâtre et climatique pour des lésions comme celle là on avait vu pour un enfant qui son père attaché dans le lit donc on avait des lésions également circunférentielles aux chevilles et aux poignets et il se mettait à l'arrière du lit là où il y avait ses cheveux et il tirait les cheveux jusqu'à temps que ça s'arrache et que ça saigne donc là effectivement on avait des lésions et on nous avait appelé parce qu'elle était arrivée tardivement aux urgences et c'était pour savoir c'était remanié il y avait une inflammation etc c'était de savoir si c'était ce que ça nous évoquait et notamment le caractère traumatique de la vision alors simplement ici c'est des objets qui vont nous permettre ici de dépler et donc en décrivant ces plaies on va décrire que c'est une plaie qui mesure 0,3 cm de largeur qui est entourée d'un halo échimotique donc vous verrez l'appel des plaies franches à bergenettes c'est à dire des plaies qui ont été faites par un objet tranchant pour ne pas laisser d'échimose autour c'est vraiment des plaies franches à bergenettes à la différence d'ici donc là vous voyez l'objet qui est utilisé c'est un tournevis et donc lorsqu'il a pénétré avec le tournevis il a entraîné des lésions échimotiques parce qu'il y avait eu avec la garde un appui ici et donc ça donne c'est un mélange de lésions par objet tranchant mais aussi par objet contournant ça c'est un peu je passe aussi sur la taupe ça aussi c'est des lésions des vieux schémas de Robert donc un bouquin un peu bouquin de l'aide s'illégale où on retrouve un peu l'aspect sur la peau et qu'en fonction des éléments alors pour l'avoir vu une fois sur un meurtre c'était je cherche toujours la baïonnette mais c'est ce type de lésions là donc on va avoir sur la peau pour l'époque il y en avait peut-être l'usage un peu plus que maintenant que de la baïonnette mais en tout cas ça donne ces lésions là ici quand vous avez deux objets pointus enfin des objets de l'extrémité de la plaie est deux fois aiguë c'est-à-dire que c'est plutôt un poignard qui a été utilisé ici vous avez un couteau avec un aspect à l'enduit un aspect comme ça parce qu'on a le dos de la lame et le dos de la lame on ne voit pas très bien mais ici par exemple vous avez une plaie franche à bergennette donc c'est une bouquette typique qu'on va décrire comme étant une plaie par un peu de couteau on va avoir ici les bords de la plaie alors ça c'est pareil sur l'ITT c'est pour voir ce que ça a entraîné comme conséquence fonctionnelle ce que ça a lésé sous-jacent et ce que ça a entraîné effectivement pour le sujet pour fixer au-delà de ça c'est qu'on va avoir dans la mission aussi de déterminer si c'est tel ou tel si c'est déjà un couteau enfin une arme blanche et ensuite de déterminer si c'est compatible par exemple ici avec un couteau ou avec un poignard comme ça fait sur les images précédentes donc les bords de la plaie vous voyez qui sont nets symétriques c'est un orifice pour rentrer pour les lésions on a un angle ici qui est arrondi donc c'est plutôt le dos de la lame ça aussi c'est pour les directions ça va être important pour nous pour la suite quand on a des reconstitutions souvent c'est sur les sujets décédés mais ça peut être aussi sur les sujets vivants c'est de déterminer quand on va les situer alors là c'est sur un membre et notamment un membre supérieur donc on va avoir ces éléments là mais sur le tronc sur le dos etc on va devoir les fixer toujours les décrire par rapport dans la position du garde à cou et quand on va voir la reconstitution ils vont nous dire moi j'étais au-dessus de lui j'étais en dessous et on va regarder la disposition de la lame par rapport à la peau et si on arrive et que c'est compatible effectivement on va dire que oui la lame était bien orientée ou c'est tout à fait compatible avec ce qu'on a pu observer et l'angle aiguille de la plaie c'est le fil de l'âme qui a entraîné cette raison on va aussi qualifier dans notre interprétation dans la discussion c'est les lésions de défense comme vous le voyez à la face palmaire des mains donc ici comme vous le voyez avec des petits ici c'est un canif qui avait été utilisé et là on va donc cette notion là on va la décrire on va dire que c'est situé à la porte de la main et que c'est évocateur de lésions de défense lésions de défense c'est quand les gens lésions de protection c'est quand les gens vont essayer de se protéger comme vous le voyez et ce qu'on va rencontrer le plus souvent notamment pour les vivants c'est des échymoses à la face postérieure des avant-bras à la face postérieure des mains c'est à dire quand vous mettez devant votre visage pour vous protéger et pour recevoir les coups sur la face postérieure des avant-bras là où mon lésion de défense je passe ça c'est des lésions contuses j'ai rien pas et ici vous voyez chez cette petite fille avec des lésions digitiformes avec des faces échymotiques pétéchiales autour d'un espace de possède ce qu'on va chercher aussi bien sûr chez elle vous voyez que au niveau de l'oreille il y a une face contuse c'est bien sûr voir s'il n'y a pas une perforation de tapanique qui va entraîner sur le plan de la fixation du ITT une ITT qui va être plus conséquente que si elle n'a que entre guillemets cette lésion digitiforme de la joue là ici pour cette dame on avait des lésions ici parce que ça a diffusé néanmoins elle avait des fractures multiples des eaux d'afface suite à des coups de poing reçus donc là bien sûr vous imaginez bien qui avait une ITT qui était très conséquente je passe un peu plus ici par exemple pour ce monsieur c'est bon il a des lésions il avait une fracture des auteurs qui avait été opérée précédemment et puis là ici on a aussi les lésions PT-CHA en accentiaire complexe donc ça on va les décrire et après pour les enquêteurs ici dans le cas présent ça a été important puisque ça représentait la semelle d'une chaussure et donc parmi ceux qui avaient été suspectés d'être des auteurs ils ont bien sûr travaillé là-dessus c'est pas la forme absolue bien évidemment mais ont plutôt après travaillé sur la DNA notamment parce qu'ils avaient saigné et sur ce qui peut être retrouvé mais en tout cas la semelle ressemblait enfin la lésion ressemblait à une semelle de chaussure je passe ici on ne voit pas très bien je passe aussi ça c'est des lésions des séquelles des cicatrices de lésions par arme blanche franche à bergenette vous voyez comme ici on ne voit pas très bien et là chez ce monsieur des gamuts là ici lui il a eu beaucoup de chance parce que on lui a mis quand même quelques jours d'ITT mais il n'a pas eu du tout de retentissement fonctionnel visuel il n'a pas eu d'atteinte du globe oculaire et c'est en fait des lésions comme vous le voyez alors je vous ai parlé de l'élefranche à bergenette ici on a l'association des deux comme tout à l'heure avec le tournevis donc c'est un objet contondant et un objet tranchant qui a fait des lésions comme ça circulaires alors on va mesurer la distance entre les deux on va voir que c'est la même chose entre ces deux là et entre ces deux là donc c'est qu'en fait cette distance et lui c'était il était conscient il racontait l'histoire mais sinon parfois sur des gens inconscients ou sur des gens décédés c'est que ça va nous évoquer un culot de bouteille c'est un tesson de bouteille ils avaient cassé la bouteille dans un bar et puis ils étaient nus et puis ils avaient tourné comme ça autour de son oeil et ça nous fait donc ces lésions là qui sont un mix entre un mélange entre des lésions contondantes et des lésions par arme à feu où on va retrouver chez les sujets décédés mais c'est aussi chez les sujets vivants c'est de déterminer de les placer comme je l'ai dit tout à l'heure de les localiser par rapport aux plans passant par les talons donc par rapport à des plans fixes mais c'est aussi de déterminer si c'est un orifice de sortie ou un orifice d'entrée et si c'est un tir qui a été à bout touchant ou un tir à distance dans l'occurrence c'est un tir qui est en lésion temporale de gauche et qui est un tir à bout touchant avec les lésions classiques qu'on va décrire quand on a été par balle on va donner aussi des éléments si on peut de balistique lésionnel sur l'orientation de l'arme à feu par rapport à la peau et ça donnera ce type de lésion qu'on va retrouver aux blancs ou carrément dans le circulaire quand c'est passé à 92 on a ici ce monsieur c'est qu'on a une plaie c'est un braquage d'un fourreau blindé et on a une plaie qui pourrait laisser penser à une... c'était du gros calibre à une plaie par arme à feu et en fait ils ont fait exploser la porte et c'est un... ce qu'on a fait on ne savait pas que c'était la radio maintenant on fait des scanners post-mortem mais là en l'occurrence c'était un dégon qui avait une partie métallique qui avait pénétré dans la tête ce qui ne changeait rien à l'arrivée mais en tout cas c'est pour montrer un peu dans la description sur ce sujet on va céder comme vous l'avez vu des examens complémentaires pour pouvoir un bon signe ça c'est un tir qui est à distance avec des blonds donc il va c'est la façon de moi je fuyais je faisais ça et puis il va tirer comme dessus oui effectivement c'est un tir qui est fait à distance les deux évolutions pour terminer c'est l'évolution c'est la loi du 30 juillet 2020 sur le signalement des victimes de violences conjugales et je vous parle des victimes de violences conjugales majeures responsables si ce sont des majeurs protégés des victimes de violences conjugales des mineurs ça vous avez vous pouvez c'est comme ça que c'est écrit avant c'était comme ça dans l'article du code pénal pour le secret professionnel avec les dérogations donc du fait de la victime qui ne peut pas se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique à ce moment là vous pouviez alors vous pouvez les définir c'est des patients sur le caractère sauvegarde état mental ou à l'aide etc la femme enceinte se sont considérées comme des personnes vulnérables de mineurs de la mineure et donc à ce moment là c'était on pouvait faire un signalement aux autorités moi je dis classiquement quand je fais cours c'est que aux jeunes étudiants c'est que vous devez vous devez pour protéger la victime c'était des personnes vulnérables du fait du conjoint aussi c'est que le conjoint ça sous-entendait et vous le verrez par la suite que c'était des personnes qui étaient dangereuses mais notamment parce qu'elles détenaient une arme etc donc vous pouviez dénoncer entre guillemets c'était une possibilité alors c'était quelque chose par rapport à cette situation là qui n'était pas très fréquente c'est facultatif la femme enceinte etc le médecin n'est pas dans le texte n'est pas obligé de signaler même si je vous le répète je vous conseille et vous avez un doute vous le faites je cite classiquement l'exemple pour une situation d'un enfant qui était maltraité que deux médecins qui a fini par décéder des violences qu'il subissait qu'on a autopsié et aux assises on avait dans le box des accusés les parents mais aussi un médecin un médecin qui était présent qui était condamné à la prison avec sursis et qui était là pourquoi ? parce qu'il n'avait pas signalé alors que cet enfant vivait il venait pour soigner je parle à la grand-mère mais comme vous le savez c'est aussi monsieur Kamidka c'est par rapport à ce qu'on voit aussi même c'est pas forcément à ce que la personne qu'on soigne mais qu'on voit il vivait au sol ça il le voyait très bien il mangeait avec les animaux donc il mangeait ce qui restait et pourquoi il vivait au sol aussi c'est parce qu'il est mort des complications de fractures notamment de fractures de bassin donc il avait il avait vu la situation mais il n'avait pas signalé il s'était retranché vers en disant qu'il n'était pas obligé de signaler puisque c'était comme ça par rapport aux dérogations donc là en l'occurrence il s'est terminé pour lui il était proche de la retraite il a été mis à la retraite et puis ensuite il était quand même dans le box d'accusé ce qui n'est pas une situation facile à vivre pour lui mais en tout cas l'enfant était décédé donc c'est pour ça que je dis généralement n'hésitez pas à moindre doute de faire un signalement la solution peut-être de les mettre à l'abri que ce soit pour les enfants déjà ou qu'on ne sent pas trop les parents par exemple qui s'opposent dans la situation de maltraitance ou suspectez fortement une maltraitance à ce moment là c'est que si vous pouvez proposer une hospitalisation pour déjà faire un petit peu plus le poids d'être aussi clair avec les parents c'est-à-dire que vous suspectez qu'il y a des choses qui restent à établir si après il se sauve avec l'enfant et qu'il enlève à ce moment là vous prévenez les services de police parce qu'il y a de danger parce qu'il y a de danger pour l'enfant et c'est pas je parle de situations où vraiment vous avez de gros doutes par rapport à une situation de maltraitance la loi du 30 juillet 2020 pour ces victimes de violences conjugales c'est que maintenant on peut lever le secret médical si la vie de la victime vous estimez que la vie de la victime majeure responsable est en danger immédiat et qu'il y a une emprise de l'auteur alors le signalement est possible sans le consentement parce que le signalement est toujours possible avec le consentement elle arrive aux urgences elle dit qu'elle a été victime de violences on peut lui proposer est-ce que vous souhaitez que on appelle notamment dans le cadre de violences sexuelles on appelle les services de police avec vous avec son consentement c'est une majeure responsable maintenant pour ce type de violences et notamment de violences conjugales on peut le faire sans le consentement sous certaines conditions et c'est pour ça qu'on avait rassemblé on avait déjà donné ces éléments là donc ça c'est tout le texte dans le texte ce qui est expliqué les questions qu'on peut être amené à poser et en fait je vous ai rassemblé ça alors l'évolution de l'emprise c'est le rapport de domination avec la personne qui va être exercée c'était notamment des médecins qui ont demandé est-ce qu'on peut être ensuite condamné ou en tout cas embêté avec des plaintes ultérieures à notre égard et bien c'est marqué c'est expliqué que ici c'est que sauf s'il est établi que le médecin n'a pas agi de bonne foi alors qu'est-ce que ça veut dire c'est dans le coup en principe aucune responsabilité celui qui de bonne foi avec des éléments éteignés effectue un signalement c'est pas comme ça parce qu'il connaît bien la personne et qu'il a envie de faire un signalement sans son consentement et là je vous ai mis il y a des scores de gravité qui ont été établis avec neuf éléments où là on s'aperçoit qu'il y a une gravité il y a une montée en puissance par rapport aux violences subies c'est l'intensification des incidences des violences au cours des douze derniers mois par rapport à la fréquence et à la gravité à l'intensité des violences c'est la séparation qui vous savez que c'est un moment qui est très délicat divorce initié par la victime avec refus d'obéir entre guillemets de l'auteur enfin du conjoint des menaces verbales de mort ou suicides c'est-à-dire qu'il dit à la personne de se suicider vas-y suicide-toi de toute façon t'es vainque à ça etc comme ça je serai tranquille donc c'est des menaces de ce type-là les détentions d'une arme à feu des menaces de violence avec arme couteau ou arme à feu violence par strangulation suffocation violence physique et violence sexuelle associée violente et tout c'est pas l'objet aujourd'hui donc pour ce qui vous parlez la vulnérabilité ça c'est un élément en plus la séquestration et le profil de l'auteur s'il a des antécédents etc la psychiatrie donc si on arrive à rassembler dans les questions qu'on peut poser plus de 4 critères enfin 4 critères ou plus des 9 que je vous ai évoqués à ce moment-là c'est que la femme étant la victime de violence transgicale est en danger et qu'il faut et qu'il est possible de faire un signalement sans son consentement depuis le 30 juillet 2020 personnellement j'en ai fait deux donc un ici au siège des breux pour une victime que je voyais j'avais une réquisition etc mais il y avait par rapport aux faits qu'elle décrivait c'était vraiment très important et on n'avait pas de réquisition c'était ça aussi et donc j'ai fait un signalement pour avoir la réquisition et il se trouvait que c'était la pseudo-inauguration de l'UMJ enfin de l'antenne médico-judiciaire et donc le procureur est venu le soir parce que les gendarmes n'avaient pas été très coopérants sur cette affaire-là et qu'elle comme elle venait visiter je vais profiter pour lui parler et lui présenter le signalement et donc ça a pu redéclencher et remettre par rapport à l'affaire avec le placement garde à vue etc une protection de cette victime qui avait été parmi les 9 critères il y en avait 7 au moins qui avaient été décrits ça c'est un modèle le signalement que je vous laisserai et la deuxième évolution c'est le décret du 31 mars 2021 dont je vous ai parlé et j'ai reçu donc le message au procureur du tribunal judiciaire de Rouen mais aussi du tribunal judiciaire de Dieppe monsieur Thieffry qui me signalait que maintenant c'est un document qui est relatif c'est un détrait qui est relatif aux modalités de remise des certificats médicaux ou victimes de violences qu'est-ce que ça veut dire c'est que comme je vous l'ai mis je vais essayer de vous sélectionner a été évoqué par un officier ou un agent de police judiciaire un magistrat ou une juridiction de se voir remettre une copie du certificat d'examen médical donc ce qu'on vous disait depuis le début maintenant sachez-le si la victime vous réclame une copie du certificat médical que vous avez établi sur réquisition pour l'instant on l'a dit avec monsieur c'est que on ne donnait pas parce que c'était à l'autorité récurrente ils pouvaient le réclamer après au procureur ils pouvaient le réclamer à l'OPJ et parfois ils en disposaient de toute façon avant le procès à un moment donné en tout cas maintenant on se doit qu'on fait attention à l'état de santé donc c'est le certificat qu'on fait et l'expectif ça peut se faire par voie dématérialisée elle ne peut être effectuée par courrier c'est parce que lorsque la victime réside à la même adresse que la personne vous imaginez bien que nous on voit une trentaine au cas de une trentaine de victimes par jour donc s'ils commencent à tous nous demander le certificat et l'obtention de la sache du cas ce qui est a priori d'un droit comme vous voyez dans le texte dans le décret et bien c'est très ça va être très chronophage pour nos secrétaires pour notre infirmière qui travaille au sein du casal donc on a une réunion demain avec la direction des affaires juridiques pour voir ce qu'on décide et notamment comment on les oriente c'était aussi beaucoup puisque ça se sait au 31 mars donc on a beaucoup de victimes qui ont été envoyées par leurs avocats pour demander les certificats de 2015 2018 etc donc la question c'était est-ce que ça démarre en 31 mars c'est pour les victimes qu'on a examiné à partir de ce moment ou est-ce que c'était avant donc ça c'était une question qu'on se posait ensuite c'était quand elles s'appellent comment on fait donc là on va les envoyer sur nous vers les affaires juridiques pour qu'ils puissent après leur donner et leur transmettre par la suite donc c'est eux qui vont s'en occuper et après oui des enfants des enfants quand on a une affaire on voit l'enfant sur réquisition c'est l'auteur c'est le père c'est affaire contre et puis le père nous demande le certificat il a toujours l'autorité parentale qu'est-ce qu'on fait donc là c'était c'est des questions qu'on se posait j'ai eu quelques réponses mais je vous les donnerai après donc là c'est vraiment ça redit tous les éléments soit il rédige son certificat si on rédige tout de suite après l'examen et bien on en remet une copie à la victime si celle-ci le lui demande lorsque le certificat est rédigé ultérieurement il peut en adresser la copie à la victime si celle-ci en a fait la demande nous on ne voit pas il n'y a pas un écriteau enfin un papier dans la salle salle d'attente pour dire qu'ils peuvent maintenant avoir le certificat sur l'équilibre c'est s'il le demande ne vous inquiétez pas ça commence à se savoir et il commence à le demander alors c'est bien je ne sais pas pour le droit des victimes c'est pour accélérer enfin accélérer que les avocats puissent avoir il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui vient de paraître et que le garde des Sceaux était avocat avant le maître du bon en rétile donc là en l'occurrence c'est pour le connaître puisque c'est un nordiste et avoir eu des affaires etc c'est toujours voilà c'est vraiment que l'avocat et là c'est surtout on sent que c'est pour faciliter le travail des avocats qui faisait plus vite et plus facilement ce type de certificat qui est fait sur acquisition donc j'ai posé la question au procureur qui m'a dit par rapport à la notion de rétroactivité et qui m'a dit c'est une bonne question je n'ai pas la réponse je vais regarder etc et donc j'ai écrit aussi au professeur Valéry Lémoin qui est le patron à Lille qui était le ancien patron et qui est aussi le président de la société française de médecine légale donc c'est un décret donc c'est uniquement à compter du 1er avril 2021 c'est à dire que tout ce qui a été fait avant on ne transmet pas nous on avait déjà commencé à le faire pour certaines personnes qui se présentaient à la consultation et également il a été fait une demande devant le défenseur des droits pour les mineurs par la société française de médecine légale et la société française de pédiatrie médico-légale et donc on a obtenu la réponse suivante c'est qu'on ne donne pas au tuteur des mineurs et on renvoie tout sur le magistrat et donc ils sont ok donc c'était ces termes par rapport à ce qu'on peut faire et ce qu'on peut renvoyer donc ça nous soulage un petit peu par rapport à ça mais sachez-le sachez-le depuis peu de temps on peut alors que tous les cours toutes les années on peut faire cours sur les certificats sur réquisition c'était toujours on ne donne qu'à l'autorité requérante et rien qu'à l'autorité requérante et donc ça change donc voilà et on va le voir ça change le cours mais ça change surtout dans la pratique mais c'est un petit peu compliqué surtout quand on voit une quantité de victimes par jour et aussi pour les victimes qu'on va voir c'est 95% des victimes on va les voir sur réquisition donc il y a quand même 5% des personnes qui viennent nous voir qui vont être examinées à la demande donc les deux points c'est qu'on répond par la négative pour les demandes de certificats effectués avant le 1er avril et puis on ne donne pas aux tuteurs notamment pour les enfants pour terminer c'est simplement les articles de la médecine d'expertise ce que je vous disais tout à l'heure et bien c'est encore mieux dit lui ne peut être à la fois médecin expert médecin traitant d'un même malade un médecin ne doit pas accepter une mission ce qu'on disait tout à l'heure pour l'expertise dans laquelle se font enjeux ses propres intérêts sur ses patients avec ses proches et d'un groupement qui fait habituellement appeler ses services on va devoir aussi ici c'est par rapport aux compétences du médecin c'est le médecin expert qui doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées et bien sont étrangères nous on ne va pas se récuser mais on va régulièrement on a parmi nous notamment notre chef de clinique qui vient aussi au CH qui intervient aussi au CHDME qui est psychiatre et médecin légiste donc là il faut faciliter notamment pour l'évaluation de l'ITT en fonction du retention psychologique et là en l'occurrence c'était parce qu'après-midi c'est qu'en tenu de l'importance du retention psychologique il serait souhaitable de diligenter une expertise spécialisée afin d'évaluer au mieux le retention psychologique et l'ITT pouvant en découler parce que ça peut entraîner des l'ITT qui sont longues mais on va les laisser faire à des spécialistes à des médecins experts psychiatres qui vont pouvoir évaluer donc là c'est la même chose c'est toujours de diriger et de donner une ouverture une possibilité aux OPJ quand ils vont lire un certificat pour avancer donc informer la personne on l'a dit mais ça fait partie du code de l'ontologie l'article 107 de se présenter à la victime et puis après tout ce qui est par rapport au code médical et hors de ses limites il doit être tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise qui n'a pas d'intérêt pour la réalisation de l'expertise la disciplinaire donc c'est aussi que c'est tout médecin comme l'a dit monsieur Vot tout médecin peut être amené à faire ce type de certificat descriptif ça permet bien sûr au patient d'obtenir des avantages sociaux ou quels sont l'état lui donnent le droit c'est au-delà du certificat descriptif mais des certificats qu'on peut établir aucun rapportant au sujet de certificat abusif ni céder apparemment à des demandes abusives ou se livrer à des fraudes ou à des abus de cotation la responsabilité pénale c'est la rédaction de faux certificats dont je vous ai parlé tout à l'heure et notamment la notion vous avez établi un certificat concernant cette personne et quand ils vont interroger la personne il ne m'a pas examiné il ne m'a rien fait etc donc ça c'est ce qu'on appelle un faux certificat ou certificat de complaisance ou à l'inverse oui il a examiné sommairement en tout cas il rapporte des raisons qui n'existaient pas ça a pu être prouvé par ailleurs et aussi où il a fixé une ITT qui était une ITT complaisante pour réussir à remontrer à trouver mais ça peut être effectivement des choses qui peuvent être une exproquerie ou une complicité d'exproquerie responsabilité civile c'est par rapport aux préjudices qu'on préfère subir en faisant des faux certificats et puis les fausses déclarations ça c'est plus pour les vaccins de travail qui sont en ce moment donc voilà j'en ai terminé donc c'est facile cette citation je la connais par cœur toutes les violences sont en train de voir plus tard et vous après ça nous dit je connais moi par cœur en tout cas effectivement ça illustre bien la violence et toutes les violences auxquelles on peut et si on peut aider en réalisant les certificats le mieux possible et j'espère qu'on vous a donné des éléments pour vous aider à la rédaction des certificats en tout cas n'hésitez pas à nous solliciter vraiment on a aussi ce rôle de conseil par rapport notamment aux certificats et comme je vous ai dit tout à l'heure c'est aussi aux certificats de décès avec l'obstacle hénitholical pas mettre un obstacle pas de pouvoir mettre un obstacle ça c'est toujours aussi la grande question qu'on va vous poser la question classique donc voilà je vous remercie pour votre attention qui vous remercie